Alors bonjour à tous, voici dans une nouvelle vidéo. Je suis très contente aujourd'hui pour vous retrouver pour un tag. Donc alors ça fait très longtemps que j'en ai pas fait et je me suis dit pourquoi pas en faire. Donc ben c'est le tag que je regarde, TMI, donc je sais plus trop ce que ça veut dire. Mais je vous mettrai de toute façon toutes les questions en barre d'infos, donc je commence tout de suite. Alors première question, qu'est-ce que tu portes ? Donc alors je porte, je vais aller de haute en bas, donc alors là je porte un collier que j'ai acheté à Noz. Je vous l'avais fait montrer dans un de mes hauls mais je ne sais plus lequel. Donc il y a trois colliers en un en fait, un avec des grosses mailles, un avec des toutes petites mailles et un comme ceci. Donc je ne sais pas si je vais vous le zoomer ou pas, peut-être. Voilà, il est comme ceci avec des petites traces entre les petits pendentifs comme ça. Ensuite j'ai un pull que ma mère m'avait offert à Noël, c'était à Annecy, donc je vais peut-être me lever pour vous faire montrer. Donc voilà comment il se présente. Il est très très grand, il est très long devant et court derrière, donc il se présente comme ceci avec une étoile blanche et un rond, un cercle rouge au milieu. Et j'aime beaucoup, c'est la matière, ça fait des petits poils, je ne sais pas comment vous expliquer. Mais c'est hyper doux. Ensuite, as-tu déjà été amoureuse ? Donc oui. As-tu déjà eu une horrible rupture ? Alors non, car en fait je n'ai jamais eu de copains jusque maintenant. Donc non. Quelle est ta taille ? Je fais 1m60 presque. Ouais 1m60. Quel est ton poids ? Ça je ne le dirai pas, parce qu'en fait je ne le sais même pas moi-même. Des tatouages ? Non. Des piercings ? Juste deux trous à chaque oreille. OTP ? Alors je crois que c'est des couples de stars dans les séries ou même dans les films. Alors j'aime beaucoup le couple Damon et Elena, je crois qu'elle s'appelle comme ça, dans Vampire Diaries. Désolée pour l'accent. J'aime beaucoup Bella et comment ils s'appellent ? Edouard dans Twilight. J'aime beaucoup. Après, il y en a tellement de trucs. Après je ne sais pas trop. Au pire, je vous les marquerai en barre d'infos si vous êtes intéressés. Mais bon, il y en a beaucoup, donc je ne peux pas tous citer. Série préférée ? Alors j'en ai plein. Les Supernatural, Grimm, The Walking Dead, Ghost Whisperer. Enfin plein de séries, donc je ne vais pas tous les dire. Groupe préférée ? Alors en fait, avant ça aurait été... J'aimais beaucoup les Jackson 5 au début. Et je les aime toujours d'ailleurs. Mais je ne suis pas très très groupe. Mais là je dirais les One Direction. Je ne suis pas fan. Je ne suis pas directionneur. Mais bon, on pourrait peut-être dire que si. Car je les aime bien. Et voilà. Quelle chose qui te manque ? Alors là, il y a beaucoup de choses. Ma mère, mon frère, ma soeur, etc. Que je ne vois pas très souvent. Chanson préférée ? J'en ai pas du tout. J'aime beaucoup toutes sortes de musiques. Du style, les One Direction, Michael Jackson, Rihanna. Donc je ne vais pas en dire une car je n'en ai pas. Quel âge as-tu ? J'ai 20 ans. Bientôt, 21, le 18 août. Signe du Zordiac, Lyon. Quelle était que tu recherches chez ton partenaire ? Or, comme beaucoup d'autres filles, la gentillesse, l'honnêteté, et on va dire à peu près, c'est déjà très bien. Surtout chez un garçon. Et parfois même chez une fille, car certaines filles sont un petit peu méchantes. Citation préférée ? Alors, je ne sais pas vraiment, mais ma mère me disait toujours, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Donc je dirais ça. Acteur favori ? Alors, j'en ai beaucoup, mais je vais peut-être en citer peut-être 2-3. Donc il y a Tom Hanks, Robin Williams, je ne sais plus comment on dit, parce qu'il y a la ressemblance avec le chanteur, donc je ne sais plus. Jim Carrey aussi, mais beaucoup d'autres, donc je ne vais pas tous les citer. Couleur préférée ? Alors, ça sera le rouge. La question, c'est Loud Music or Soft. Donc je crois que ça veut dire musique douce ou musique forte. Alors en fait, ça dépend des moments, comme beaucoup de personnes. J'aime beaucoup les chansons qui bougent et les chansons lentes. Donc je vais dire les deux. Où vas-tu quand tu es triste ? Je n'ai pas d'endroit où je vais quand je suis triste, mais c'est vrai que j'aimerais bien aller dans des endroits style un petit peu la nature, avec des fleurs, m'asseoir dans l'herbe et puis regarder. Par exemple, chez moi, du fait que j'habite à la mer, il y a une falaise et j'aimerais beaucoup aller là-bas, sur la falaise et regarder la mer. Ça serait vraiment un très très bel endroit pour penser et se réfugier, un truc comme ça. Combien de temps restes-tu sous la douche ? Dans la douche, pardon. Très très longtemps et je devrais y remédier car j'use beaucoup d'eau à cause de ça. Donc je dirais peut-être pas une heure non plus, mais une bonne, peut-être trentaine de minutes on va dire. Le temps de laver les cheveux, etc. Combien de temps il te faut pour te préparer le matin ? Alors en fait, il y a des fois, je me prépare mais vraiment vite fait, je ne me maquille pas parce que j'en ai pas envie, tout simplement. Par exemple, je me maquille vraiment très rarement, c'est quand j'en ai envie, des fois je me maquille mais je ne sors pas du tout parce que j'en ai envie. Sinon, on va dire si je me maquille et tout et tout, je dirais une bonne vingtaine, voire un petit peu plus de minutes parce que je ne suis pas une professionnelle du maquillage, donc c'est un petit peu chiant pour moi de me maquiller, surtout pour par exemple le mascara car j'ai des cils, j'ai pas beaucoup de cils, donc c'est un peu chiant de donner du volume. T'es-tu déjà battue physiquement ? Alors oui, avec mon frère plusieurs fois et pas toujours pour rigoler. Et oui, quand j'étais à l'école, mon frère et moi étions des nouveaux et il n'y avait pas beaucoup de personnes qui nous aimaient. Donc des garçons nous poursuivaient dans la cour pour nous frapper. Et une fois, il y a un des garçons qui a frappé mon frère, donc je l'ai défendu, donc je lui ai donné un coup de pied. Mais après je crois que ça s'est arrêté. Alors, qu'est-ce qui te fait craquer chez un homme ? Je ne sais pas. Quand il nous dit des mots doux, qu'il est gentil, qu'il a l'air sincère, ça, oui j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui peut te déplaire complètement chez un homme ? Qui se moque de moi, alors ça c'est un truc que j'ai horreur. La raison pour laquelle tu as rejoint Youtube ? Alors, bah en fait, ça fait très très longtemps que je regarde des vidéos sur Youtube. J'aime beaucoup d'ailleurs Elsa Makeup. Ben, beaucoup d'autres filles, si vous voulez, si vous êtes intéressé, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Mais bon, après, je pense que vous connaissez peut-être quand même Elsa Makeup. Mais il n'y a pas qu'elle, bien sûr. Et en fait, je me suis dit, pourquoi je n'essaierai pas, pardon, je vais y arriver, car je suis une fille très timide à la base. Donc là, c'est vrai que derrière un caméscope, une caméra, etc., c'est un petit peu facile de parler. Mais devant, c'est vrai que je n'y arriverai peut-être pas. Donc je me suis dit, peut-être que ça m'aiderait à vaincre un petit peu ma timidité. Et je trouve que ça m'a peut-être aidée, car avant j'avais horreur des rendez-vous style médecin, etc., etc. Et maintenant, j'arrive même à leur parler, même un petit peu à rigoler. Donc voilà, j'avais envie de rejoindre Youtube pour faire partager aussi ce que j'avais envie et aussi de me décoincer un petit peu. Peur. Alors, quelles sont mes peurs ? De perdre ma famille, enfin mon frère, ma mère, etc. Dernière chose qui t'a faite pleurer ? Euh, attendez. Je crois que c'était une série. C'est American Wives. Si vous ne connaissez pas, c'est une série de gens qui vont à l'armée. Donc c'est des femmes qui sont femmes de militaires. Ou hommes aussi, qui ont des femmes militaires. Et je trouve qu'il y a certains épisodes qui sont assez tristes. Donc je crois que ça m'a un petit peu fait pleurer. Dernière fois que tu as dit aimer quelqu'un. Que tu as dit aimer quelqu'un. Bon, si je comprends, ça veut dire la dernière fois à qui j'ai dit je t'aime apparemment. C'était à ma mère et à mon copain. La signification de ton pseudo Youtube. Alors c'est pas très compliqué, c'est mon prénom et mon nom de famille. Donc je ne voulais pas faire Elsa make-up, euh, Elise make-up pardon. Parce que je trouvais que c'était trop, euh, on le voyait partout. Donc c'est vrai que mon nom de famille c'est pas vraiment très très bien non plus. Mais bon, je me dis que j'ai rien à cacher. Tout le monde a le droit de savoir mon nom de famille. Après je m'en fiche. Et voilà, c'est tout. Je voulais pas me compliquer la vie non plus pour trouver un pseudo. Que lis-tu en ce moment ? Alors je ne lis pas de livre particulier. Dernier livre que tu as lu ? J'en ai pas lu. J'aimerais beaucoup lire des livres mais je n'arrive pas à trouver ce que je voudrais en fait. C'est un petit peu bizarre mais bon. Dernière série, regardez, bah c'était, euh, nous sommes samedi ou dimanche, je ne sais plus quel jour on est. On est samedi et c'était vendredi, bah hier c'était Grim. Dernière, euh, dernière personne à qui tu as parlé ? Euh, bah il y a eu ma mère et mon copain. Enfin, la relation entre toi et la dernière personne à qui tu as envoyé un message ? Euh, c'était ma mère je crois. Oui, c'était ma mère. Nourriture préférée ? J'aime de tout en fait. J'aime, euh, en fait je suis pas très très difficile comme fille. Euh, j'aime, euh, je mange de tout. J'adore tous les légumes. Euh, il y a beaucoup de choses que je n'aime pas comme certaines viandes. Je ne mangerai pas des rognons par exemple, des épinards, etc. Mais je ne suis pas très difficile donc je dirais, euh, je dirais toutes sortes de choses. J'aime beaucoup découvrir certaines nourritures. Donc ouais, je dirais à peu près tout. Endroit que tu veux visiter ? Alors c'est pas vraiment un endroit mais, bah si, ça serait les Etats-Unis sans hésiter. Dernier endroit où tu étais ? Euh, je suis allée hier au Crédit Agricole. Super. As-tu un coup de cœur ou coup de foudre ? Alors, euh, euh, oui je crois que oui. Oui, pour, euh, on va dire mon tout premier copain entre guillemets. Euh, on va dire ça. Dernière fois que tu as embrassé quelqu'un ? Bah c'était mon copain. Dernière fois que tu as été insulté ? Euh, c'était, euh, bah sur une de mes vidéos, mes cadeaux de Noël. Euh, la deuxième partie sur, euh, enfin sur les bijoux. C'était quelqu'un qui, qui a dit que mes bijoux étaient, enfin qu'on s'en foutait de mes cadeaux de Noël, que c'était, c'était nul. Donc voilà, et je l'ai calmé tout de suite. Goût préféré pour les bonbons ? Alors, euh, j'adore le citron en bonbons, j'adore le citron en général, mais en bonbons j'adore, j'adore, j'adore. J'aime tous les autres parfums, orange, cerise, etc. Mais c'est le citron mon préféré. De quel instrument joues-tu ? Je ne joue pas d'instrument, mais j'aimerais beaucoup. Bijoux préférés ? Alors, euh, je dirais, euh, les colliers, car je mets que ça. Des fois, j'en mets pas parce que j'ai pas envie. Mais sinon, je mets que ça. Et j'aime beaucoup aussi les boucles d'oreilles. Donc voilà. Dernier sport auquel tu as participé ? Je, j'en ai pas fait. Mais le dernier, dernier, dernier que j'ai fait pour juste m'amuser, c'était du Babington. Dernière chanson que tu as chanté ? Oula. Je crois que c'était une chanson de Selena Gomez. Euh... Je ne sais plus. Enfin, je sais le titre, mais j'ai pas vraiment envie de le dire parce que c'est... Mon accent est nul. Donc c'est la dernière qu'elle a faite, euh... Que vous devrez trouver très facilement. Phrase préférée pour draguer ? Je ne drague personne et je n'ai jamais dragué. Est-ce que tu l'as déjà utilisé ? Ben non, parce que je ne drague pas. Dernière fois... Dernière fois que tu es sortie. Oula, je vais y arriver. Ben c'était au Crédit Agricole, comme je vous ai dit. Et là, tout à l'heure, je vais au champ. Donc on va dire que ça sera au champ. Qui devrait ensuite répondre à ces questions ? Donc, alors, c'était la dernière. Donc, alors, euh... Je... Tague, on va dire, toutes les filles qui ne l'ont pas encore fait. Car ce tag, pour moi, est très intéressant. J'aime beaucoup. Et... Mais oui, c'est très intéressant d'en savoir un peu plus sur des youtubeuses ou même youtubeurs. Donc voilà. C'est tout pour ce tag. J'espère vraiment que ça vous aura plu. J'ai beaucoup aimé le faire. C'était... C'était assez marrant. Enfin, même si je n'ai pas vraiment rigolé. Mais bon, ce n'est pas grave. Mais bon, ceci dit, j'ai beaucoup aimé. Comme vous avez pu voir, petite parenthèse, il y a mon cadre là-bas derrière. Je suis très contente. Car on voit un petit peu ce qu'il y a de loin. Bon, vu que je n'ai pas mes lunettes, je ne vois pas très clair. Mais j'espère que vous verrez. Vous... Vous verrez ce que c'est. Que ça, c'est à peu près compréhensif. Compréhensible. Les dessins. Donc voilà. Dites-le moi en commentaire au cas où ou pas. Donc, ben, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour la suite. Pas la suite, mais mon prochain bricolage. Donc, je vous fais de très très gros bisous à une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada